Dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve avec un nouvel exercice corrigé en automatique échantillonnée. Alors, comme le montre la figure suivante, on considère un système à temps continu composé d'un bloqueur d'ordre 0, donc c'est ce premier bloc, B0 de T, muni d'un système de premier ordre qui est le suivant, donc la fonction de transfert H de T, la sortie de tout le système étant S de T, on met un échantillonneur juste après pour avoir une sortie échantillonnée S étoile de T et on excite le système par une impulsion de Dirac delta de T. Pour la première question, on demande de calculer le signal de sortie S de T en utilisant la table des transformés usuelles. Alors, ici, la première chose à faire, on va calculer la transformée de la place de S de T que l'on note S de T. Alors, S de P, c'est tout simplement le produit H de P fois B0 de T fois la transformée de la place de delta de T. Et justement, la transformée de la place de l'impulsion de Dirac, c'est égal à 1. Donc, le S de P, ça va donner l'expression suivante, K facteur de 1 moins exponentiel moins Tp sur P fois P plus 1. Et on va écrire ça sous la forme d'une somme, donc ça sera K sur P fois P plus 1 moins K fois exponentiel moins Tp sur P fois P plus 1. Maintenant, à partir de la table des transformées usuelles, on retrouve cette forme F de P égale à A sur P fois P plus A, ce qui correspond à ce premier terme dans l'expression de S de T. Voilà. Donc, la transformée de la place inverse de K sur P fois P plus 1, ça va donner tout simplement K facteur de 1 moins exponentiel moins T. Maintenant, pour ce deuxième terme, il y a tout d'abord une chose à expliquer, c'est que la multiplication par exponentiel moins Tp dans la fonction de transfert, ça correspond tout simplement à un retard d'une période grand T dans l'expression temporelle du signal. Et ça, vous pouvez le remarquer dans la table des transformées. Alors, justement, je vais essayer de clarifier ça un peu. Donc, on va s'intéresser aux quatre premières lignes de cette table. Donc, dans la première ligne, nous avons l'impulsion de Dirac. Ensuite, nous avons l'impulsion de Dirac retardée de K fois T. La troisième ligne, l'échelon. Et la quatrième ligne, l'échelon retardée de K fois T. Alors, ce qu'on remarque ici, c'est que pour l'impulsion de Dirac, par exemple, la transformée de Laplace, c'est égal à 1. Et pour l'impulsion de Dirac retardée de K fois T, la transformée de Laplace, c'est exponentiel moins Ktp, qui est en fait 1 fois exponentiel moins Ktp. La même chose, la même constatation, donc, pour l'échelon. Donc, l'échelon non retardé, il a une transformée de Laplace égale à 1 sur P. Par contre, l'échelon retardé de K fois T, il a une transformée de Laplace égale à 1 sur P, multiplié par exponentiel moins Ktp. Alors, vous voyez justement, donc, cette constatation. Donc, à chaque fois qu'on a une, c'est-à-dire un retard de K fois la période grand T, donc, dans l'expression temporelle, bien évidemment, ce retard, il est traduit dans la transformée de Laplace par la multiplication, la multiplication de la transformée de Laplace du signal non retardé par exponentiel moins Ktp. Donc, on a vu ça ici dans les deux premières lignes. Donc, nous avons 1 et 1 fois exponentiel moins Ktp. et dans la troisième et quatrième lignes pour l'échelon, donc 1 sur P, et pour l'échelon retardé, 1 sur P fois exponentiel moins Ktp. Donc, ça, c'était une parenthèse. Donc, la transformée de Laplace inverse de K fois exponentiel moins Tp sur P fois P plus 1, ça va correspondre au signal K fois 1 de T moins exponentiel moins T retardé d'une période. Et donc, ça va donner, tout simplement, K facteur 2, 1 de T moins grand T moins exponentiel T moins grand T. Finalement, le signal de sortie S de T, ça sera donc S de T égale K facteur 2, 1 de T moins exponentiel moins T moins, donc entre parenthèses, 1 de T moins grand T moins exponentiel moins T moins grand T. Voilà, donc, ici, on va passer à la deuxième question. On demande de déduire, toujours en utilisant la table des transformées usuelles, la transformée en Z du signal S de T que l'on note S de Z, et on veut montrer que S de Z égale K facteur 2, 1 moins exponentiel moins grand T sur Z moins exponentiel moins grand T. Alors, donc, voici la table des transformées usuelles. Voici l'expression de S de T. Pour la première partie de l'expression de S de T, à savoir, donc, 1 de T moins exponentiel moins T, donc, ça correspond à cette expression dans la dernière ligne de la table. Donc, la transformer en Z correspondante, c'est bien ça, donc cette expression encadrée en rouge. Et à noter, bien sûr, que dans notre cas particulier, la constante multiplicative petit a, c'est égal à 1. Donc, vous voyez ici, nous avons exponentiel moins T. Nous avons ici exponentiel moins AT. Donc, ici, le petit a, c'est égal à 1. Maintenant, pour cette deuxième partie, qui est 1 de T moins grand T moins exponentiel moins T moins grand T, alors, ça correspond, comme on a dit, au signal 1 moins exponentiel moins T retardé d'une période d'échantillonnage. Et ici, nous avons besoin du théorème du retard, qui est le suivant. Donc, qu'est-ce qu'il dit, ce théorème ? La transformer en Z d'un signal échantillonné retardé avec un retard égal à N fois la période d'échantillonnage, c'est égal au produit de la transformer en Z du signal non retardé par Z puissance moins Z. Et, mathématiquement parlant, c'est cette expression, donc, la transformer en Z de F1, 10, K moins N, donc, le signal retardé de N fois T, E, c'est égal à Z puissance moins N fois grand F de Z, qui est justement la transformer en Z du signal non retardé, qui est FK. Voilà, donc, ceci dit, donc, on peut dégager la transformer en Z de 1 de T moins grand T moins exponentiel moins T moins grand T. Donc, ce signal, donc, il est retardé d'une seule période d'échantillonnage, donc, on va avoir, on va avoir, justement, transformé en Z de 1 de T moins grand T moins exponentiel moins T moins grand T, c'est égal à Z puissance moins 1, donc, le N, c'est égal à 1, fois la transformer en Z de 1 moins exponentiel moins T. Ça va donner, donc, Z puissance moins 1 facteur de cette expression, donc, Z facteur de 1 moins exponentiel moins grand T sur Z moins 1 facteur de Z moins exponentiel moins T. Donc, ça va donner, finalement, 1 moins exponentiel moins grand T sur Z moins 1 facteur de Z moins exponentiel moins grand T. et, finalement, donc, on peut écrire la transformer en Z de tout le signal, donc, qui est égale à K facteur 2, la transformer en Z de la première partie moins la transformer en Z de la deuxième partie, donc, ça donne tout calcul fait K facteur de 1 moins exponentiel moins grand T sur Z moins exponentiel moins grand T. Voilà, donc, c'est la fin de cette vidéo aujourd'hui. Comme d'habitude, bien entendu, si vous avez des questions ou des choses, donc, que vous voulez comprendre, n'hésitez pas à mettre ces choses, donc, dans vos commentaires. C'est ça, c'est ça ? C'est ça ? Merci.